Le prophète Mohammed dit dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et muslim « Facilitez et ne rendez pas la tâche pénible. Annoncez la bonne nouvelle et ne faites pas fuir les gens. » Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle qu'il faut avoir des propos qui sont doux envers les gens. Il faut faciliter l'adoration aux gens. Il faut ne pas être pénible, ne pas être agressif lorsqu'on parle aux individus. Il faut être dans la bienveillance. Voilà ce que dit ici ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je le répète, facilitez et ne rendez pas la tâche pénible. Annoncez la bonne nouvelle et ne faites pas fuir les gens. Des fois avec notre comportement, quand on parle d'islam, quand on parle d'Allah, on fait fuir les gens. Parce qu'on est agressif, on parle mal des fois, on critique des savants, etc. Il y a un côté méchant qu'on montre aux autres. Et ça, ça fait fuir les gens. C'est quoi cet islam ? C'est violent, c'est agressif, c'est laid, c'est pas beau. Ça nuit aussi à l'image de notre religion dès lors qu'on a ce genre de tempérament. Et il faut aussi faciliter. Faciliter l'adoration, je disais. Effectivement, si on ne peut pas jeûner, par exemple, parce qu'on est malade, alors on peut rattraper les jours plus tard. C'est une facilité que Allah nous a donnée. Et al-Din Yusr, la religion, c'est la facilité. C'est d'ailleurs un des noms des chapitres de l'authentique d'Al-Bukhari. Et si on ne peut pas rattraper ce jour de jeûne, alors on va payer une petite somme d'argent. C'est tout par rapport aux jours manqués. Et si vraiment on ne peut rien faire du tout, et bien Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous charge pas d'un poids qu'on ne peut pas supporter. Voilà. Et donc, facilitons les choses aux musulmans et ne rendons pas l'islam et la pratique de l'islam aussi impossible à vivre. Parce que ce n'est pas ça la voix du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.